Dans cette vidéo, je vais tester avec vous un rasoir à bouloches sur un tricot fait main. J'ai choisi le tricot qui est dans ma garde-robe le plus bouloché. Donc là ici on a le dos. Ici vous voyez par exemple au niveau des manches, c'est assez catastrophique. Donc on va voir si le rasoir est bien efficace. Alors si l'entretien des tricots d'ailleurs vous intéresse, je vous invite à rejoindre la Tricothèque. A l'intérieur il y a justement un document sur l'entretien des tricots. C'est parti ! Bon alors jusque là c'est plutôt efficace. J'ai quand même un petit peu appuyé pour que ça s'en aille facilement. On peut voir qu'il y a déjà beaucoup moins de bouloches et que le tricot est donc beaucoup plus agréable à voir. Par contre j'ai eu un petit souci ici. Où en fait une bouloche était prise dans une maille et donc ça a un peu trop tiré la maille. Malgré tout j'ai tout de suite senti la résistance. J'ai arrêté le rasoir et là je vais pouvoir enlever les bouloches de la maille. Non ça va, c'est quasiment invisible heureusement. Donc voilà, il faut quand même garder bien le pouce sur l'interrupteur en cas de souci comme ici. Vous voyez bien la différence entre la partie que je n'ai pas faite et la partie qui a été faite. Vous voyez ici, c'est quand même déjà beaucoup plus lisse alors que je ne suis passé qu'une fois. Donc jusque là j'en suis plutôt satisfaite, ça m'a l'air efficace. Alors je vais m'attaquer aux manches, je pense que le résultat sera d'autant plus visible. Alors voilà, je pense que le résultat il est quand même en faveur du rasoir à bouloches. En très peu de temps en fait on réussit à obtenir un résultat vraiment très différent et bien plus portable. Alors le principe c'est que les bouloches vont se stocker ici dans cette petite boîte. C'est un petit peu comme un aspirateur sans sac. Et puis après il suffit d'enlever le boîtier et puis le vider pour enlever les bouloches tout simplement. Vous voyez j'ai enlevé très peu de bouloches sur les pulls et finalement j'ai déjà quand même tout ça. Donc ça représente quand même une certaine masse de bouloches. Et voilà, on a qu'à le remettre ensuite. Alors ce rasoir il est livré avec des lames de rechange. J'espère qu'il va durer suffisamment longtemps. Et puis après j'ai aussi un câble pour le recharger tout simplement. Alors dans la description je vous mettrai le lien vers ce rasoir que j'ai acheté. Par contre vous pouvez aussi en acheter un autre. Je pense qu'il fonctionne globalement tous de la même façon. Alors j'ai ce gilet avec un fil qui comporte beaucoup plus de poils. Et du coup il est bien plus mousseux. Alors ici également, donc même si le fil est beaucoup plus poilu, je trouve que le résultat est quand même différent. Ça devient plus net. Et on garde bien sûr le côté du jeteux du pull. Par contre cette fois-ci je n'ai pas appuyé fort. Je suis vraiment allé tout doucement en gardant une certaine hauteur. Donc peut-être un millimètre au-dessus. Par peur de raser trop court le fil poilu en fait. Alors visiblement c'est donc possible de le faire aussi sur des fils qui sont plutôt poilus. Et le résultat est plutôt satisfaisant. Si l'entretien des tricots vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la tricothèque. Je vous mets le lien dans la description. Dans cette tricothèque vous trouverez en particulier un document qui évoque essentiellement l'entretien des tricots, le lavage et aussi comment éviter les petits dangers pour que nos tricots durent longtemps. Donc c'est parfaitement gratuit, il suffit de s'inscrire. Je vous dis à très bientôt et bon tricot !